bonsoir bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live je suis séverine birotta je suis coach quantique énergéticienne j'accompagne les femmes à s'aimer à se reconnaître à grandir leur puissance à jouir de la vie à croire en elle à créer la vie de leurs rêves et leur business de rêve et c'est une passion je ne sais pas si vous avez vu j'ai déposé aujourd'hui un réel une petite vidéo qui dit ça je crois que nous sommes faits pour vivre de nos passions hello les beautés faites moi coucou quand vous êtes là je suis très heureuse de vous rejoindre je crois profondément que nous sommes faits pour vivre de nos passions de nos dons de ce qui est naturel pour nous de ce qui nous donne du plaisir et de la joie et que nous allons créer le ce nouveau paradigme où le travail est égal la souffrance le sacrifice et un petit coucou avant de retourner travailler bon courage ma douce où le travail et voilà sacrifice où je n'aurai plus besoin dans le nouveau monde je n'aurai plus besoin de dire à laetitia bon courage pour aller travailler d'accord et on va aussi du coup on va le faire nous et puis on va montrer ça à nos enfants ok donc j'ai vraiment hâte et pour ça il y a quelque chose d'être extrêmement important dont je veux que nous parlions aujourd'hui qui qui quelque chose qui a été comme mis tu vois sur un j'ai pas envie de dire un pied des salles parce que c'est pas vrai c'est pas un pied des salles mais qui a été qui a été comme grossi grandit comme ce truc qui dirige un peu ce fameux syndrome de l'imposteur ok j'ai eu une conversation extraordinaire hier à propos du syndrome de l'imposteur que j'ai très très envie de vous partager aujourd'hui parce que c'est juste énorme vous savez ce fameux syndrome de l'imposteur j'ai vraiment très à coeur d'accompagner les femmes les entrepreneuses à se libérer si on peut l'appeler comme ça en tout cas ok à une ne plus être contrôlé par ça et que nous sortions de cette croyance d'accord parce que vous savez c'est un peu comme j'ai le syndrome de l'imposteur à chaque fois que vous vous définissez avec quelque chose vous venez pouf vous mettre sous la cloche de ça alors aujourd'hui on va changer je vais vous partager quelque chose qui va complètement changer votre vision du syndrome de l'imposteur qui j'espère et je suis sûr parce que vous savez quand on change le regard ce qu'on porte sur les choses les choses changent je suis sûr que en changeant complètement de vision sur le syndrome de l'imposteur il va plus du tout avoir la même emprise sur vous ça va plus être du tout on va dire ce truc si paralysant et d'accord qui vient nous freiner il ya une première chose dont je vous ai déjà beaucoup parlé et peut-être que du coup on avait je crois qu'on avait déjà fait un live à propos de ça c'est que le syndrome de l'imposteur c'est un protecteur d'accord c'est une part de vous qui a beaucoup souffert c'est une part de vous qui a été traumatisée et qui veut vous garder en sécurité d'accord c'est une part de vous terrifié on va dire ok et donc qui dit non non on est nul on va pas j'y arriver c'est sûr c'est pas pour nous laisse tomber ok ça c'est déjà une vision qui change tout mais aujourd'hui roulement de tambour une autre vision aussi du syndrome de l'imposteur qui va vraiment vous permettre de le lâcher c'est à dire que hier dans cette discussion qu'on avait ma cliente et c'est vrai que du coup je dis mais oui c'est vrai tu as raison moi aussi en fait ce qui se passe c'est que ce qui nous active le plus d'accord donc ce qui nous déclenche le plus le plus de peur le plus de doute le plus de terreur des fois où le plus de freins comme ça c'est pas les trucs dont on n'en a rien à faire non c'est toujours vos passions c'est toujours ce que vous aimez le plus faire c'est c'est la même chose qui vous transporte complètement et dans lequel vous pouvez être complètement porté elle c'était la danse moi c'est le coaching et vous accompagner et ce que on s'est marré parce que on s'est dit je lui ai dit mais par exemple si on te disait tu es vraiment nul pour monter à cheval par exemple moi je suis nul pour monter à cheval commentaire de facebook voilà je fais ça moi par exemple je n'ai rien à faire de monter à cheval si tu me dis que je suis nul pour monter à cheval ça va me faire ni chaud ni froid je n'ai pas de syndrome de l'imposteur pour monter à cheval je n'aime pas ça je n'ai mis aucune projection dessus je n'ai aucune attente avec ça je ne me définis pas à travers ça je ne crois pas que ma valeur dépendent de monter à cheval ou pas et que le reste de ma vie est conditionné par ça vous voyez où je veux en venir donc la conclusion que j'en ai eu de tout ça je lui ai dit mais tu sais en fait le truc c'est que là on a un syndrome de l'imposteur c'est exactement parce qu'on n'en est pas un que c'est la bonne chose pour nous parce que si on était un imposteur d'abord les imposteurs ne se posent pas la question première chose donc si vous vous posez la question c'est sûr vous n'en êtes pas et c'est la conclusion c'est que ce que je vois c'est que tout le monde toutes celles qui ont ou en tout cas qui sont dans cette espèce de spirale de du syndrome de l'imposteur c'est toujours avec les choses pour lesquelles vous êtes fait c'est toujours avec ce pourquoi vous êtes venu ici ce sont vos dons ce sont vos passions ce sont ces choses extraordinaires que vous faites qui sont tellement naturels en fait qui sont tellement facile que ce serait pas assez ce serait trop simple en fait ce serait pas assez parce que je crois qu'il y a vraiment ce truc qui nous colle au basque de parce que maintenant je me disais oui bon bah toi ça va parce que coach tout ça ça va c'est plus reconnu parce que moi la danse on peut pas vivre de la danse je te mets détrompe toi pour plein de gens coach d'abord coach sans diplôme de coach ou faire des soins énergétiques non c'est absolument pas reconnu comme un travail comme quelque chose pour lequel on peut être payé d'accord comme écouter les gens et pourtant ça change la vie écouter les gens avoir cette écoute avoir c'est pas écouter seulement c'est avoir une écoute qui change tout qui change la vie d'accord avoir une écoute qui change l'énergie d'accord et puis c'est comme si moi quand je suis en coaching ce que vous me partagez en fait c'est comme si je reçois les réponses les j'ai exactement les mots les choses qui vont qui vont tout changer et hier c'était extraordinaire donc donc la conclusion de tout ça c'est que si vous pensez être nul pas assez ne pas y arriver que vous n'y arriverez jamais que vous êtes un imposteur que vous allez être démasqué que vous n'êtes pas fait pour ça que alors que c'est ce que vous désirez le plus je peux vous assure que c'est exactement la bonne chose pour laquelle vous êtes fait pour ce pourquoi vous êtes ici dans le monde et c'est ce cadeau que vous êtes que vous avez à livrer au monde vous êtes exactement la bonne personne pour ça si vous vous posez la question de savoir si vous êtes la bonne personne pour ça c'est que vous l'êtes parce que je ne me pose pas la question pour savoir si je suis la meilleure personne pour ouvrir un ranch ou une ferme et élever des chevaux parce que ça ne m'intéresse pas du tout ne me demandez pas pourquoi c'est l'exemple qui m'est venu et c'est l'exemple qui m'est venu par contre si vous vous posez la question de savoir est ce que vous êtes fait pour ce business qui vous allume qui vous anime qui qui voilà quand vous êtes avec vos clients c'est le pur bonheur quand vous êtes en train de coudre ou de fabriquer les bijoux parce que je vois ma lulu la coucou ma lulu et ben c'est ce qui c'est ce qui vous porte c'est ce qui donne un sens à votre vie et puis et puis votre bonheur c'est voilà quand les quand ces femmes mettent vos beaux bijoux et puis que elles se sentent embellies mais tout ce que vous êtes en train de faire d'accord tous ces tous les soins énergétiques tous les accompagnements tous les coachings tout 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 les massages je veux dire c'est même incroyable en fait que c'est très souvent en plus les gens qui sont vraiment le plus dans l'empathie dans le bien-être dans le donné qui se demandent est ce qu'elle est ce que elles sont les bonnes personnes et est ce qu'elles sont assez pour ça j'ai vraiment aujourd'hui envie de vous dire si vous vous posez la question alors c'est sûr que vous êtes la bonne personne personne pour ça si vous avez le syndrome de l'imposteur pour ce job ce business cette passion qui vous allume et qui vous allume alors c'est sûr que c'est la bonne chose c'est le cadeau que vous avez à offrir au monde c'est tout le calendrier de l'avent qui va arriver dans deux jours trois jours deux jours deux jours c'est énorme c'est vraiment ça de croire en soi se libérer de ce syndrome de l'imposteur se donner beaucoup d'amour et restaurer la sécurité à l'intérieur de vous pour vous permettre de changer les croyances et de changer complètement la vision que vous avez de ça va être énorme gigantesque et extraordinaire et ça me met dans une joie intense il va y avoir énormément de choses on va faire que vous allez recevoir des soins énergétiques des live mais aussi des exercices pour se libérer de ce syndrome de l'imposteur pour vraiment changer cette énergie là parce que ça suffit en fait de s'arrêter et de se laisser arrêter c'est stop c'est fini ok je vous embrasse de tout mon coeur je continuerai cette conversation demain en live dans le groupe jouir de la vie parce que j'ai ouvert une boîte à questions et on m'a posé les questions qui sont extraordinaires et géniales et qui vont aller avec ça on m'a demandé beaucoup comment rester dans la joie comment rester dans des hautes fréquences et j'ai déjà 10 milliards de trucs à vous partager je vais pas partager ici je fais un petit teasing et je vous invite à me rejoindre demain à 13 heures aux antilles à 18 heures heure de paris dans le groupe jouir de la vie on va poursuivre cette conversation pour rejoindre le calendrier de l'avant écrivez moi cadeau en dessous de ce poste et pour recevoir le soin pour commencer à restaurer la sécurité à l'intérieur de vous ok échanger d'accord parce que le syndrome de l'imposteur est aussi un protecteur si on a des protecteurs c'est parce que on a un système nerveux en alerte et on est en mode survie ok pour commencer ça vous pouvez recevoir un soin gratuit offert que j'ai fait pour le mois de novembre écrivez moi oui dans les commentaires vous êtes déjà plus de 50 à l'avoir téléchargé et il est il est accessible voilà en téléchargement et vos retours sont juste incroyables merci de tout mon coeur ça fait tellement plaisir je sais que en instaurant la sécurité à l'intérieur de vous et en développant cet amour pour vous en changer cette vision de vous vous allez aller là où vous avez envie d'aller c'est à dire très très loin et donc c'est la base solide pour finir cette année 2024 et comme 2023 on est en quelle année à la fille qui est à fond 2023 et commencer à attaquer à commencer 2024 sur une base solide pour tout j'ai hâte je vous embrasse de tout mon coeur après Sous-titrage ST' 501